... Bonsoir, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition au sommaire de l'actualité. Inauguration d'encore de nouveaux locaux de la Commission nationale de communication. Et l'attaque de la Mugadishou a fait au moins 25 morts. C'était les titres, merci de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkammel Mohamed a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou. Les discussions au cours de cette rencontre ont porté sur le renforcement de relations bilatérales et d'autres sujets d'intérêt communs. Cette rencontre fait suite à la visite de la délégation du Conseil français des investisseurs en Afrique. Les deux parties se sont accordées donc à mettre en place de nouveaux mécanismes afin de soutenir les échanges commerciaux et de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Il y a là des efforts à mettre en place dans ce domaine. A ainsi indiqué en substance le Premier ministre, il a assuré que son hôte de son soutien personnel est de celui du gouvernement pour faire avancer les relations économiques entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale Mohamed Aliouhamad a présenté un atelier de vulgarisation et de réflexion des actions entreprises lors des déplacements de la caravane parlementaire dans les régions de l'intérieur. Les objectifs de ces caravanes parlementaires étant de rechercher tous les problèmes rencontrés par la population habitant dans les régions de l'intérieur et de trouver des solutions rapides et appropriées afin d'améliorer leurs conditions de vie. Cette rencontre a vu la participation des élus locaux, des présidents des conseils régionaux, des parlementaires et des témoins des régions de l'intérieur visités par ces caravanes parlementaires. Et continuellement, la caravane parlementaire a renforcé davantage la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de leurs représentants. Elle a permis aussi aux parlementaires d'évaluer les difficultés et les besoins spécifiques propres à chaque région et de soumettre une panoplie de recommandations à l'exécutif. Au jour d'aujourd'hui, nos concitoyens restent convaincis qu'aux yeux de leurs représentants, ils occupent une place prépondérante. Chers collègues, aujourd'hui plus qu'hier, nous devons être à la hauteur de nos responsabilités et donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas manquer notre rendez-vous avec l'histoire de cette noble institution. Et c'est dans ce sens également qu'un atelier s'est tenu à l'Assemblée nationale durant lesquels les parlementaires locaux se sont réunis afin de discuter de l'importance de ces caravanes parlementaires. Et durant cette réunion, les personnes réunies ont présenté une documentation sur les déplacements qui ont été effectués dans les différentes régions ainsi que les travaux qui ont été menés par les responsables de chaque région de l'intérieur. Cette réunion fut également l'occasion de débattre et trouver des réponses à toutes les questions en suspens. L'atelier a réuni des parlementaires ainsi que des présidents des conseils régionaux. Sous la présidence du député Sharma Kemous, la commission des finances de l'économie générale du plan s'est réunie ce dimanche dans la salle de commission afin d'examiner le projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'état de l'exercice 2017. Le gouvernement a été représenté par le ministre du budget, Baudet Ahmed Roblé, accompagné des hauts responsables de différents départements du ministère. Le président de la commission a pris la décision d'examiner ce projet de loi en deux réunions afin d'étudier minutieusement les recettes et les dépenses. Le budget rectificatif de 2017 est présenté en équilibre. Il est arrêté en recettes et en dépenses à un total de 131,646,000,000 de nos francs, soit une augmentation nominale de l'ordre de 10,821,000,000 de nos francs. Selon le ministre, cette augmentation est due aux recettes intérieures, notamment la vente de logements et des dividendes. Au terme d'un échange fructueux sur les recettes, l'analyse de la partie dépenses est prévue pour demain, lundi 30 octobre. Également dans l'actualité, une conférence sur le code de conduite maritime de Djibouti a eu lieu aujourd'hui au centre régional de formation maritime de Doralea. Pour mémoire, ce code a été mis en place en 2009 par 21 pays africains et de la péninsule arabique afin de créer un espace de dialogue régional sur les questions de piraterie, phénomène qui était alors en pleine récunescence. Une réunion récente des pays signataires de ce code s'est tenue à Jeddah, en Arabie Saoudite, en janvier dernier. Elle a permis d'élargir le champ d'activité couvert par ce code à d'autres domaines de la sécurité maritime, comme le trafic d'armes, l'immigration clandestine, la pollution ou encore la pêche illicite. Cette conférence a été présidée par le ministre de la Défense, Ali Hassan Badon, avec à ses côtés l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsu Arai, l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, et une palette d'officiers supérieurs djiboutiens et étrangers. Le lien occidental a cessé. Je saisis, encore une fois, comme mes prédécesseurs, de rendre hommage, n'est-ce pas, à la générosité du gouvernement japonais qui a mis, n'est-ce pas, à la disposition du code de conduite de Djibouti, 14 millions, dois-je dire, et dont, comme a rappelé l'ambassadeur, 2,5 millions ont été alloués pour la construction de ce centre. Les diplomates japonais et français se sont respectivement rejouis de leur participation à cette conférence sur le code de conduite maritime. Ils ont rappelé la nécessité d'instaurer une coopération régionale pour améliorer la sécurité et la sûreté le long des lignes de communication maritimes. Le code de conduite de Djibouti, signé en 2009 par 21 états du littoral et de l'océan indien occidental, constitue la première initiative au niveau régional pour combattre la piraterie et les attaques à main armée en mer. Nous les écoutons. Djibouti, comme nous le savions tous, se situe dans un endroit très important sur le plan géostratégique. Juste en face de nous, il y a beaucoup de bateaux qui passent pour la communauté internationale. C'est un endroit très important et stratégique. Dans ce contexte, je voudrais citer la stratégie de l'océan indo-pacifique libre et ouverte. Ce qui est prononcé par notre premier ministre Abe et auquel le Japon met l'accent. Alors, la prospérité mondiale provient des échanges libres, bien sûr grâce à la sûreté et la liberté de circulation à la mer. Les objectifs de ce séminaire devront permettre, un, de mieux comprendre les implications concrètes des mesures préconisées par le Code de Djibouti, mais également, deux, de bénéficier des retours d'expérience en matière de sécurité maritime. Cela concerne le processus de Yaoundé, inspiré du Code de conduite de Djibouti, mis en œuvre au sein de l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan, mais également des affaires maritimes de Djibouti, du Japon, avec maître de conférence de l'Académie des gardes-côtes, le commandant de la force d'autodéfense maritime en océan indien, plus des experts des gardes-côtes. Il serait intéressant également de pouvoir vous expliquer la politique française via l'action en mer, et enfin de pouvoir bénéficier des éclairages de l'Union Européenne, qui développera sa politique et sa mise en œuvre dans la corne de l'Afrique de ses différents programmes. Et de son côté, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, a rappelé que la concrétisation du Centre Régional de Formation Maritime de Djibouti vient à point nommé car les pays signataires du Code de conduite de Djibouti réaffirment avec détermination leur volonté à consolider les acquis et les avancées de notre coopération. Voici un extrait de son intervention. La concrétisation de cette importante infrastructure régionale témoigne de la poursuite de l'engagement de la République de Djibouti à donner un contenu substantiel à la coopération dans un domaine si indispensable au développement de nos pays respectifs et à notre stabilité régionale. Je tiens donc à féliciter particulièrement les trois partenaires majeurs de ce projet, en l'occurrence le gouvernement du Japon, l'Union Européenne et l'Organisation Maritime Internationale. Adopté le 29 janvier 2009, le Code de conduite de Djibouti est signé aujourd'hui par 20 pays sur le 21 pays éligibles appartenant à l'Afrique de l'Est, depuis l'Egypte jusqu'à l'Afrique du Sud, les pays de la péninsule arabique, les pays des États ouest-indiens. Ceci témoigne donc de l'intérêt que nous partageons tous sur cette question de sécurité maritime. Grâce aux efforts conjugués de tous, la piraterie maritime dans le golfe d'Adennes et l'océan Indien a pratiquement cessé. Aucune action réussie n'a été constatée ces dernières années. Ce très grand succès est un mesc au crédit de ce partenariat, et particulièrement du Code de conduite de Djibouti, qui a permis de mener les actions de coopération dans le domaine de la formation de renforcement des capacités en matière de lutte contre la piraterie et le banditisme en haute mer. L'originalité notoire dans l'approche de mise en œuvre du volet de formation régionale constitue à ne pas avoir attendu la fin de construction du centre pour former les cadres et autres intervenants de lutte contre la piraterie. Le centre de Djibouti a fourni bel et bien, depuis 2011, une offre de formation destinée aux cadres et aux agents en charge des questions maritimes. Aussi, au regard du bilan positif inscrit d'ores et déjà à son actif, le moment est venu de l'inscrire définitivement dans un paysage régional. Cette institution est censée devenir un centre de référence dans le domaine de formation et d'entraînement maritime. Par ailleurs, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Ali Hassan, a reçu ce matin dans son cabinet le directeur de la force en attente de l'Afrique de l'Est de son sigle en anglais « East African Standby Force » Abillahi Umar Bouh. Les discussions entre le ministre et le directeur de la force en attente de l'Afrique de l'Est ont porté sur la situation de l'EASF, notamment sur l'exercice sur le terrain du FTX 2017 qui aura lieu le 17 novembre prochain au Soudan. Le visiteur de marque a fait part au ministre d'une brève présentation sur l'avancée des différentes composantes comprenant l'EASF comme à savoir civils, militaires et policiers au sein de cette organisation ainsi que sur la situation des contributions financières des pays membres. Pour sa part, le ministre a demandé au directeur de l'EASF de prendre en compte nos capacités au niveau des centres de formation existants dans notre pays pour qu'à l'avenir, les formations offertes par l'organisation puissent se tenir en République de Djibouti. Le général Zakaria Sheikh Ibrahim, chef d'état-major de l'armée nationale, avait reçu donc le jeudi dernier le docteur Abillahi Umar Bouh, directeur de la force east-africaine en attente. Ce dernier était en visite de travail à Djibouti. Le chef d'état-major général des armées a saisi l'occasion pour féliciter le docteur Abillahi Umar pour sa nomination à la tête de cette importante organisation au niveau régional. Il l'a en outre assuré de son plein soutien pour bien mener sa mission. C'est avec une grande fierté que nous voyons un concitoyen prendre la tête d'une telle organisation, a-t-il notamment indiqué. De son côté, le docteur Abillahi Umar a fait part au général Zakaria de toute sa gratitude et sa reconnaissance pour son soutien et celui du haut commandement militaire djiboutien qui ont tous appuyé sa candidature à ce poste stratégique. Il a ensuite détaillé l'objectif de sa visite à Djibouti qui est axé sur plusieurs points, notamment une prise de contact avec les autorités civiles et militaires. Rappel également du paiement des arriérés des contributions de la République de Djibouti et des préparatifs de l'organisation d'exercices communs au sol qui auront lieu au Soudan au mois de novembre prochain. Le directeur de l'OASF a rappelé que son organisation regroupe des unités combattantes de 10 états des pays d'Afrique de l'Est. Elle a pour vocation de soutenir la paix et la stabilité dans la région. Également dans l'actualité, le ministre de la Communication, Chargé des Postes et Télécommunications, Abdi Yousouf Souguet, a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de la Commission nationale de la communication, la CNC, située près de la Croix-de-la-Lorraine, en présence de la présidente Olufa Ismail Abdo et de neuf membres de la commission. L'inauguration des nouveaux locaux d'encoffre de meilleures conditions de travail intervient à quelques mois des élections législatives prévues en février 2018. Trois membres sont nommés par la présidence, deux par l'Assemblée nationale, deux par le ministère de la Communication, un membre de la Commission nationale de droit de l'homme et un représentant de la Chambre de commerce de Djibouti. Cette commission a pour mission du Conseil et le gouvernement ainsi que les institutions en donnant ses avis de recommandation pour assurer le respect de la loi en matière de la presse et de droit à l'information. Cette commission a également pour rôle de veiller au pluralisme de l'information et à l'accès équitable à celle-ci des partis politiques aux médias. Et de son côté, le ministre de la Communication, Abdi Yousouf Souguet, a indiqué que cette commission aura des tâches spécifiques et importantes pour assurer le respect des lois en matière de la presse et de droit à l'information. Nous l'écoutons. La Commission nationale de la communication a pour mission de conseiller et de soumettre au gouvernement et aux institutions publiques ses avis et recommandations d'assurer le respect de la loi en matière de liberté de presse et de droit à l'information. de veiller au respect du pluralisme de l'information, de l'accès équitable des partis politiques aux médias ainsi qu'aux syndicats et aux organisations reconnues, de défendre la dignité humaine et la vie privée, de sauvegarder la paix civile, de protéger l'enfance et l'adolescence, de veiller au respect de la déontologie de l'éthique professionnelle, de valoriser le patrimoine culturel du pays dans toute sa richesse et sa diversité ainsi que son environnement. L'inauguration officielle des locaux de la CNC tombe à pic puisque nous sommes à trois mois des prochaines élections législatives, tous les médias de l'audiovisuel, de la presse écrite ou de la presse électronique entrent dans son champ des compétences, quel que soit leur statut juridique. Les membres de la commission ici, du secteur des médias, de la culture et des arts, des mouvements associatifs et du secteur privé auront la charge de veiller au respect du pluralisme de l'information et de l'accès équitable des partis politiques. Également dans l'actualité, santé à présent, un séminaire sur l'entraide judiciaire au niveau régional afin de contrer le terrorisme. C'est ouvert aujourd'hui au Sheraton Hôtel. La cérémonie d'ouverture de cet atelier qui durera cinq jours a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires Maki Amar Abdelkader. Pour nous en parler, Ali Abdelahi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Alors qu'est-ce que l'on peut retenir de cet atelier Ali ? Eh bien le secrétaire général du département de la Justice, Maki Amar Abdelkader, était entouré de beaucoup de représentants de l'Union Européenne, de deux experts, des magistrats et cadres du département de la Justice, ainsi que des représentants des différents corps concernés par les questions de sécurité. Ce séminaire permettra de mettre en place un code pénal qui sert de guide pour l'entraide judiciaire. Les pays européens veulent renforcer les institutions judiciaires des pays amis afin que les auteurs d'actes de violence pour fondamentalisme religieux, pour trafic d'êtres humains, pour les piratrices maritimes soient capturées, jugées et condamnées sur place. Il faut à la fois des bons textes, des lois, des magistrats compétents et un système judiciaire inflexible et des centres de détention bien gérés à Ahmad. Les pays membres de l'UE estiment que cette lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale doit être menée en amont et les services de renseignement et de sécurité doivent travailler de concert. Il faut éviter que les attentats soient perpétrés en Europe ou ailleurs et autant juger les criminels là où ils sont arrêtés pour éviter notamment les longues et coûteuses procédures judiciaires dans les pays nantis. Rappelons que l'UE accompagne donc les efforts du gouvernement pour renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Le représentant de l'Union Européenne, M. Bayard, donc a rappelé à l'instant même la nécessité de conjuguer les efforts de tous les Etats pour combattre l'extrême. Merci Ali et le secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Omar, a remercié l'Union Européenne pour son appui technique et financier. Nous l'écoutons. Notre pays entretient, comme vous le savez, sur la base de conventions de nombreuses coopérations dans le domaine de l'entraide et de l'assistance mutuelle avec des pays ou organismes régionaux d'une part l'Ethiopie, la convention avec les pays de l'IGAD mais aussi celle qui lie les pays de la Ligue arabe. Et je veux aussi rappeler une autre convention, la plus ancienne, la convention de coopération et d'entraide que nous entretenons avec la France depuis 1978 à ce sujet. Et depuis le début, l'Union Européenne a accompagné les efforts du gouvernement en mobilisant les ressources nécessaires à la formulation et à la mise en avant de notre politique nationale de lutte contre la criminalité transnationale organisée au premier rang desquelles, comme l'a rappelé tantôt Monsieur Bayard, figure le terrorisme. Et la succession des activités telles que Monsieur Bayard vient de le préciser, celle de l'activité 12.4 à laquelle un certain nombre d'entre vous ont participé et le 12.5 qui nous réunit actuellement en est le meilleur témoin. Et nous allons parler santé à présent, notamment d'hémophilie qui est une maladie héréditaire rare. Elle se caractérise par un trouble de la coagulation. Lors d'un saignement, le sang des personnes hémophiles ne coagule pas normalement. Pour nous en parler, Ali Abdelahi. Alors Ali, quelles sont les caractéristiques de cette maladie ? Eh bien, Ahmed, les saignements ne sont pas plus importants, mais sans traitement, elles peuvent être fréquents et durer plus longtemps que la normale, d'où l'importance d'un bon suivi et d'un bon traitement. Cette maladie peut être diagnostiquée rapidement à l'hôpital Général Pelletier. Si le dépistage de l'hémophilie n'est pas fait à temps, cette situation peut causer le décès de l'enfant par hémorragie. Ce qui est grave, c'est que les saignements peuvent être externes et visibles ou internes et plus difficilement détectables. La plupart des saignements externes peuvent être soignés par les gestes de premier secours. Ce sont donc principalement les saignements internes qui peuvent poser problème. Alors, que se passe-t-il, Ali, chez les personnes hémophiles ? Eh bien, les personnes hémophiles, les protéines appelées facteurs de coagulation qui interviennent dans la coagulation font entièrement ou partiellement défauts, ce à cause d'un gène déficient. Les facteurs de coagulation sont des protéines produites par le foie qui permettent la coagulation sanguine en participant à une réaction chimique complexe qu'on appelle la cascade de coagulation. Aujourd'hui, bien que le traitement de cette maladie soit extrêmement culteux, le ministère de la Santé a mis à la disposition de l'hôpital les médicaments qui traitent de l'hémophilie et ce, grâce à la volonté coordonnée du gouvernement et de son ministre, donc bien entendu, Dr. Jamaël Mouki. Actuellement, trois jeunes patients bénéficient, Ahmed, d'un traitement de cette maladie au niveau du service de pédiatrie de l'hôpital Général Pelletier. Récemment, une mère de famille a perdu deux enfants à la suite de l'extraction de dents de lait et ce, à cause justement de l'absence de diagnostic en amont. Le ministère de la Santé prépare donc une campagne de sensibilisation de cette maladie méconnue par la population jéboussienne et les informe que les équipes de la pédiatrie et du laboratoire de l'hôpital Général Pelletier sont à leur disposition pour effectuer ce dépistage. Le ministère de la Santé porte également à la connaissance de la population des dangers que posent donc des actes d'extraction de dents de lait, l'ablation de la luette, de circoncision ou autres actes effectués en dehors du milieu médical et sans encadrement. Merci Ali pour toutes ces explications. Sport, pour clore l'actualité nationale, les membres de l'association sportive d'Ali Sabier ont procédé vendredi dernier au renouvellement du comité exécutif et à l'élection par la même occasion du nouveau président de l'association Assas. Cette journée élective a vu la participation de plusieurs personnalités et adhérents de l'association sportive d'Ali Sabier. Le scrutin interne a débouché sur l'élection de M. Ousmane Aden dit Aden Barré au poste de président de l'association pour bien conduire l'association. Pour bien comprendre, il faudra surtout remonter le temps. Jadis, l'association Assas n'était qu'un sigle pour justifier un petit tournoi au pied du mont Aré. Aujourd'hui, c'est toute une référence qui fait la fierté d'Assadjouk. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Asma Oubaker. Bonsoir Asma. Asma, double attentat en Somalie. Le bilan s'alourdit à 25 morts. Le nombre de victimes de l'attaque perpétré par le groupe djihadiste d'Al-Shabaab, l'IA Al-Qaïda, survenu donc samedi, hier, dont la capitale somalienne a dépassé les 25% selon le dernier bilan de la police. Oui, effectivement, au moins 25 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque contre un hôtel de Mogadishu, qui s'est terminé ce dimanche avec après 12 heures de siège. Et bien parmi les victimes, figurent des policiers, des gardes de l'hôtel et des résidents. Le bilan pourrait s'alourdir. Nous soupçonnons d'autres activistes de s'être déguisés pour s'échapper avec les clients que nous avons sécourus. C'est ce qu'a déclaré le commandant de police, Mohamed Hussain. Trois assaillants ont été capturés vivants et deux autres se sont fait exploser après avoir été touchés par balatiles à jeter. Et un précédent bilan faisait état de 18 morts, rappelant qu'un véhicule piégé a explosé hier devant un hôtel du centre-ville situé à quelques 600 mètres du palais présidentiel. Et ensuite, les terroristes ont pénétré à l'intérieur du bâtiment et ont ouvert le feu. Une seconde explosion a rétenti peu après, non loin de l'ancien siège du Parlement. Le groupe djihadiste d'Al-Shabaab a revendiqué ces attaques. Cette organisation qui mène une lutte contre les autorités somaliennes a à son compte des dizaines d'attentats en Somalie. L'explosion d'hier dans la capitale somalienne arrive deux semaines après que plus de 350 personnes ont trouvé la mort dans une attaque effectuée par un camion dans une rue animée de Mogadishu où se trouvent des établissements publics, des hôtels, des restaurants et des magasins. Et en Espagne, pour terminer, les partisans de l'Union s'unissent et manifesteront leur soutien au gouvernement. Oui, en Catalogne, alors que le président défi de la Catalogne, Carl Puigdemont, a appelé hier les partisans de l'indépendance à s'opposer démocratiquement à Madrid, le camp du maintien en Espagne compte se faire entendre en battant le pavé. En Catalogne, le camp du maintien compte bien lui aussi se faire entendre. Officiellement, la région est désormais dirigée directement par le numéro 2 du gouvernement, Soraya Sáenz de Santa Maria. Tout le gouvernement catalan et jusqu'à 150 hauts responsables de l'administration selon la presse ayant été destitués. Et la manifestation se produira alors que Madrid cherche plus vite à reprendre en main, par exemple, la Catalogne dont la déclaration d'indépendance n'a obtenu aucune reconnaissance internationale et où les drapeaux de l'Espagne restent visibles sur les bâtiments de l'Etat. Merci Asma pour toutes ces explications. Culture, à présent, nous allons parler tapisserie Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, consacrant un symposium international à l'art du tissage de tapis. L'Azerbaïdjan est fier de ses traditions et notamment de son savoir-faire dans le tissage de tapis. En plus de lui consacrer un musée à Bakou, il vient de lui dédier un symposium international, occasion de découvrir des pièces réalisées dans cette région du monde et jamais montrées au public, mais aussi des œuvres venues de grands musées européens. L'Azerbaïdjan met en avant sa modernité, ses traditions. L'art du tissage de tapis, notamment, a fait la fierté du pays qui vient de lui consacrer un symposium international à Bakou. La cinquième édition de l'événement a attiré des spécialistes du monde entier en proposant des conférences et des expositions inédites. Et lors de cette édition du symposium, le musée du tapis d'Azerbaïdjan a sorti pour la première fois de ses riches réserves des pièces exceptionnelles. L'art azerbaïdjanais du tissage de tapis fait partie du patrimoine national. Il est le reflet de l'histoire et de la tradition du pays. Des spécialistes originaires de cinq pays, différents, ont participé à un projet baptisé « Trésor en soie » qui prend la forme d'une exposition et d'un ouvrage dédié dédié à la réalisation de broderies. 33 pièces ont ainsi été réunies pour être exposées. Une animation a rencontré un grand succès. Il s'agit des visiteurs qui ont été invités à tisser des sons, c'est-à-dire à transformer des broderies du XVIIe siècle en musique. Culture ou toujours, le cinéma ou le septième art pour célébrer l'amitié sino-japonaise. Le festival du cinéma de Tokyo a ouvert donc hier ses portes et pour cette 30e édition, ce sont les quatre muses du cinéma japonais comme les appelle la presse Tokyo qui ont inauguré le tapis rouge. Tommy Lee Jones est le président du jury qui devra attribuer leur prix au meilleur des 15 films en compétition mais plus de 200 films du monde entier seront présentés au public. Cette année marque le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la Chine et c'est une rare coproduction sino-japonaise qui a fait l'ouverture du festival La Légende du Chat de Mont, son réalisateur Chen Cage primé à Cannes en 93 pour Adieu ma concubine. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Chibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada